Bonjour à tous ! Aujourd'hui, on va s'entraîner à manipuler les variables avec une feuille d'exercice que j'ai trouvée sur le site de la Khan Academy. D'ailleurs, je vous rappelle que si jamais vous cherchez des exercices, vous en trouverez plein sur le site, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Le premier énoncé qu'on a nous demande d'écrire les expressions suivantes sous une forme condensée en se débarrassant du symbole de multiplication. Par exemple ici, on a 2 fois 11x et on voudrait se débarrasser du signe fois. Si j'ai 11x et que j'en ai 2 fois, si j'ai 2 fois 11x, je sais que je vais avoir 22x. Pourquoi ça marche ? Parce que 2 fois 11x, c'est comme avoir 2 fois 11 que je multiplie par x. Et maintenant, je peux calculer mon 2 fois 11. 2 fois 11, c'est égal à 22. Et je me retrouve avec 22x. 2 fois 11x, c'est 22x. J'ai écrit ça sous une forme condensée en me débarrassant du symbole de multiplication. Regardons le suivant. Le suivant, j'ai 1,35 fois y. Et ce qu'on va faire ici, rappelez-vous, c'est ce qu'on a expliqué concernant l'algèbre et les notations avec des variables. C'est qu'on peut écrire un nombre et une lettre qui est une variable sans avoir de symbole de multiplication. On sait que ça veut dire qu'ils sont multipliés. Donc 1,35 fois y. Ici, comme signe fois, j'ai choisi le point. Eh bien, on peut tout simplement écrire que c'est 1,35y. Ça veut dire exactement la même chose. Ça veut dire que j'ai multiplié y par 1,35. Mais, encore une fois, je me suis affranchi de ce symbole-là. C'est la forme condensée de cette écriture. La question d'après, 3 fois 1,25, c'est quelque chose que vous savez déjà faire. C'est simplifier une fraction. 3 fois 1,25, je peux dire que c'est 3 sur 1 fois 1 sur 4. Je multiplie les numérateurs. 3 fois 1, ça fait 3. Je multiplie les dénominateurs. 1 fois 4, ça fait 4. Et donc 3 fois 1,25, c'est 3,25. Si on a fait cet exemple-là, c'est pour mieux expliquer le suivant. Regardez ce qu'on a au suivant. On a 1,25 fois z. Et bien là, on a deux possibilités. On peut dire que dans cet exercice, on va traiter les choses comme dans l'exercice 2. On va se débarrasser du signe x, juste en disant que 1,25 fois z, c'est 1,25 de z. C'est une forme condensée de cette expression 1,25 fois z. Mais on peut aussi dire que 1,25 fois z, c'est 1,25 fois z sur 1, comme on vient de faire dans la question 3. Auquel cas, ça devient, on multiplie les numérateurs, z fois 1, ça fait z. Et au dénominateur, 4 fois 1, ça fait 4. Et on se retrouve avec z sur 4, qui est une autre manière d'écrire sous forme condensée, 1 quart fois z. Les deux réponses sont équivalentes et fonctionnent. Regardons maintenant un peu le problème suivant. On nous demande de calculer des expressions pour a égale moins 3, b égale 2, c égale 5, d est égale à moins 4, x est égale à moins 1. Commençons par la première, 2a plus 3b. Pour calculer ce genre d'expression, quand on a des variables, et quand on sait quelle valeur prend notre variable, il suffit de la substituer, de la remplacer par sa valeur. Donc tout simplement, pour faire 2a plus 3b, on va avoir 2 fois a. Je vais conserver les couleurs au début, puis on ne va pas faire ça pendant tout l'exercice, parce que vous allez comprendre très vite. Mais 2 fois a plus 3 fois b, ici b je l'avais écrit en bleu, donc je vais reprendre le bleu ici. C'est vraiment pour vous montrer au début, mais il n'y aura pas besoin de le faire pendant longtemps. 2a plus 3b, quand a est égale à moins 3 avec b, est égale à 2. Ça devient donc 2 fois moins 3 plus 3 fois 2. Maintenant, il faut calculer ce que vaut cette expression-là. 2 fois moins 3, ça fait moins 6. Ensuite, on fait la deuxième multiplication. Rappelez-vous de la priorité des opérations. On fait d'abord les multiplications, ensuite les additions. Donc c'est moins 6 plus 3 fois 2. 3 fois 2, ça fait 6. Et enfin, moins 6 plus 6, c'est égal à 0. Le suivant est exactement du même type. On nous demande de calculer 4c plus d, c'est-à-dire 4 fois c, il vaut 5, 4 fois 5, plus d, et d, il vaut moins 4, donc plus moins 4. Maintenant, on fait le calcul. 4 fois 5, c'est égal à 20, plus moins 4, ça revient à faire la même chose que soustraire 4. On a donc à calculer 20 moins 4. Et 20 moins 4, c'est égal à 16. Regardons le suivant, un peu plus compliqué. Et c'est là que je vais arrêter de substituer par des couleurs, parce que je pense que vous avez compris ce qui se passe, et qu'on peut donc garder la même couleur tout le long de l'exercice. On nous demande de calculer A moins 4b sur 3c plus 2d. On continue à substituer. A, c'est moins 3, moins 4b, c'est-à-dire moins 4 fois 2, sur 3c, c'est-à-dire 3 fois 5, plus 2d, c'est-à-dire plus 2 fois moins 4. Maintenant, on calcule mon numérateur. Moins 3, moins 4 fois 2, c'est-à-dire moins 3, moins 8. Divisé par 3 fois 5, c'est 15. Et 2 fois moins 4, c'est moins 8. Donc nous avons 15 moins 8 au dénominateur. Et maintenant, moins 3, moins 8. Ça nous donne moins 11. Sur 15 moins 8, ça nous donne 7. L'expression numéro 7 est égale à moins 11 septième. On continue. Cette fois, x est égal à moins 1, et on nous demande de calculer 2x² moins 3x² plus 5 moins 4. Déjà, une première chose à faire, on pourrait tout de suite remplacer x par moins 1 si on avait envie, mais une première chose à faire qui va nous simplifier la vie, c'est de simplifier cette expression, justement. On a 2x² moins 3x². Quand on a 2 fois une chose, moins 3 fois cette chose, au final, on se retrouve avec cette chose en moins une seule fois. Donc on peut dire que ce 2x² moins 3x², c'est moins 1 fois x². Notre expression simplifiée, c'est donc moins x² plus 5x moins 4. Et on va remplacer maintenant x par moins 1. Donc c'est égal à moins 1 fois moins 1² plus 5 fois moins 1, moins 4. Moins 1², rappelez-vous, c'est moins 1 fois moins 1. Je multiplie deux nombres négatifs, le résultat va être positif. Moins 1², c'est donc 1. Je me retrouve à devoir calculer moins 1 fois 1, c'est-à-dire moins 1. Plus 5 fois moins 1, 5 fois moins 1, ça fait moins 5. Plus moins 5, c'est la même chose que moins 5. Moins 5, moins 4. Enfin, moins 1, moins 5, moins 4. Moins 1, moins 5, ça fait moins 6. Et moins 6, moins 4, c'est égal à moins 10. Bon, on a fini pour ce type d'exercice. On va regarder maintenant un petit peu les exercices suivants. Nous avons maintenant un problème dont l'énoncé est le suivant. Le coût grand C, c'est une première variable, pour fabriquer x télécommandes, donc on a une deuxième variable, x, c'est le nombre de télécommandes, et donné par la formule suivante, le coût est égal à 2000 plus 3 fois le nombre de télécommandes, plus 3 fois x, le tout exprimé en euros. La première question qu'on nous pose, c'est quel est le coût de fabrication de 1000 télécommandes ? On cherche donc la valeur que va prendre grand C. Grand C, c'est le coût, et on cherche le coût. Lorsqu'on a fabriqué 1000 télécommandes, et 1000 télécommandes, c'est le nombre de télécommandes qu'on a fabriqué, c'est donc notre variable x. On sait donc que la variable x, dans cette question petit a, prend la valeur 1000. On va donc substituer x, on va donc remplacer x dans cette formule, par sa valeur, c'est-à-dire par 1000. Autrement dit, si je pars de la formule, je vais la réécrire en entier une première fois. C égale 2000 plus 3x. Et qu'on me demande quel va être le coût, c'est-à-dire quelle va être la valeur de C lorsqu'on a 1000 télécommandes, c'est-à-dire lorsque x vaut 1000, je peux écrire que C est égal à 2000 plus 3 fois 1000, le nombre de télécommandes que j'ai fabriqué, la valeur de ma variable x. Après, il ne me reste plus qu'à calculer. 2000 plus 3 fois 1000, c'est 3000. Encore une fois, rappelez-vous qu'on fait toujours les multiplications en premier. Et 2000 plus 3000, c'est égal à 5000. Lorsque x est égal à 1000, le coût de fabrication est de 5000 euros. Maintenant, regardons la question petit b. On nous demande cette fois le coût de fabrication de 2000 télécommandes. Encore une fois, on cherche C, mais cette fois, notre variable x vaut 2000. Donc C va être égal à 2000 plus 3 fois x, en remplaçant x par 2000, ça nous donne 2000 plus 3 fois 2000. Encore une fois, il faut faire maintenant le calcul. C va être égal à 2000 plus 3 fois 2000, c'est 6000. Et 2000 plus 6000, c'est égal à 8000. Le coût de fabrication de 2000 télécommandes est de 8000 euros. Regardons maintenant le dernier problème, le plus compliqué. On a une formule qui nous donne le volume d'une boîte. Le volume d'une boîte qu'on a noté grand V, c'est 4x fois 10 moins x au carré, où x, ça va être une longueur exprimée en mètres, et V, ce sera donc notre volume en mètres cubes. La première question qu'on nous pose, c'est quel est le volume lorsque x est égal à 2 ? Encore une fois, je vais réécrire ma formule une première fois. On sait que V, c'est 4x fois 10 moins x au carré. Et la question a me demande qu'est-ce qui se passe lorsque x est égal à 2 ? x égale à 2. Encore une fois, pour répondre à ce genre de question, je vais remplacer x par la valeur qu'on lui a attribuée, c'est-à-dire ici par 2. Ma formule devient donc V égale 4 fois 2. J'ai eu envie de remettre des couleurs un petit peu dans celui-là. Allez comprendre. Ça change un petit peu. Donc ça me fait 4 fois 2 fois 10 moins x, c'est-à-dire 10 moins 2 au carré. Et une fois que j'ai écrit ça, je n'ai plus qu'à calculer cette expression. C'est bien, ça nous fait travailler nos priorités sur les opérations. Le premier calcul qu'on doit faire, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de cette parenthèse, c'est-à-dire 10 moins 2. Donc V est égal à 4 fois 2 fois 10 moins 2, c'est 8 au carré. Maintenant qu'on a réglé les parenthèses, il faut travailler sur les puissances. 8 au carré, c'est 8 fois 8, c'est 64. Donc je règle cette puissance. Ça me fait 4 fois 2 fois 64. Maintenant, je n'ai plus que des multiplications. J'ai donc à calculer. 4 fois 2 fois 64. 4 fois 2, ça fait 8. 8 fois 64. 8 fois 64, plutôt que de la faire de tête, on va la poser. Comme ça, on est sûr de ne pas se tromper. V, 8 fois 4, ça fait 32. 8 fois 6, ça fait 48. 2, 8 et 3, 11, et je retiens 1. Ça me fait 512. Finalement, le volume de ma boîte est de 512 m3. Maintenant, on veut savoir quel est le volume lorsque x est égal à 3. On reprend notre formule de départ, mais cette fois, en remplaçant x par 3, ça nous donne V est égal à 4 fois 3 fois 10 moins 3 au carré. Ça nous donne donc 4 fois 3 fois 7 au carré. V va donc être égal à 4 fois 3 fois 49. 4 fois 3, ça fait 12. 12 fois 49, on va le poser encore une fois. Ce n'est pas ce qui est le plus facile à faire de tête. 2 fois 9, 18, je retiens 1. 2 fois 4, 8, et un 9. Une fois 49, c'est 49. Ça nous donne 8. 18 ici, et je retiens 1. 588. Finalement, le volume dans ce cas-là, il va être égal à 588 m3. Voilà pour cette feuille d'exercice. N'hésitez pas à en faire d'autres pour vous entraîner. Quant à moi, je vous remercie de votre attention. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada